Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance pour les scorpions. Je réfléchissais. Pour les scorpions d'octobre et novembre, c'est une guidance sentimentale. J'ai déjà fait les guidances générales pour le mois d'octobre. Je n'ai pas fait celles du mois de novembre, je vais bientôt les commencer. Donc n'hésitez pas à aller voir encore celles d'octobre si vous voulez un complément d'information parce que dedans il y a aussi du sentimental. J'organise également un tirage au sort pour 7 personnes pour gagner une petite guidance parce qu'on est arrivé à 35 000 abonnés pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup, je vous embrasse tous et je vous remercie de votre fidélité et de vos gentils commentaires également, les petits cadeaux, etc. Donc pour vous remercier, j'organise un tirage au sort qui aura lieu le 27 octobre. Je laisserai un commentaire pour ceux qui ont gagné. Donc il faut aller voir la vidéo que j'ai faite de remerciements et vous laisser un commentaire en dessous. Mais j'explique tout dans la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir pour ceux qui sont intéressés. Allez, c'est parti, on va regarder l'oracle d'Izawatt. Pour les scorpions, que se passe-t-il pour le mois d'octobre et novembre ? Ah, la foudre ! Alors il y a quelque chose qui vous tombe dessus là. Alors soit il y a eu un coup de foudre, soit il y a quelque chose qui vous tombe dessus, vous n'allez pas vous y attendre. Ou ça, c'était déjà passé peut-être. Alors on vous parle d'aiguillage. On vous dit qu'il va falloir changer d'aiguillage. En fait, ce qui se passe, ce qui va vous arriver, ça va vous faire changer. À cause ou grâce à cette chose-là qui va se passer, ça va vous faire changer le chemin. Vous allez devoir changer d'aiguillage. Bon, on vous dit également qu'il y a quelque chose qui est profond ici. Alors si c'est un coup de foudre, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être déjà un contact très enraciné. C'est peut-être déjà une relation qui est très très forte. Ou ça peut être aussi que ce qui va vous arriver, peut-être que c'est pour déraciner des choses qui sont déjà profondément enracinées depuis longtemps. Et ça va vous permettre de changer complètement quelque chose. On va voir, on va approfondir. Donc il y a un événement majeur à mon avis. Alors pour moi, le poulain, c'est quelque chose d'immature. On vous dit, vous êtes encore dans des croyances erronées. Le poulain, c'est pour moi, vous voyez, c'est quelque chose, vous voyez, c'est de l'immaturité. C'est encore de l'innocence. C'est encore tout frais, quoi, en fait. Il y a quelque chose à aller déraciner ici. Alors, on va regarder. Je vais continuer. Je vais en mettre plusieurs parce que là, on me dit qu'il y a une rencontre avec l'univers. Il y a de la nouveauté. Le poulain, c'est aussi la nouveauté. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous ou quelqu'un qui est un peu immature. Il y a un message. Alors, on vous dit qu'il y a un coup de foudre ou il y a quelque chose qui arrive de l'univers. C'est l'univers qui vous l'envoie. On me parle qu'en fait, ce qui va se passer, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être dans la nouveauté, du renouveau. Et enfin, pouvoir aussi peut-être vous poser parce que vous étiez trop dans des croyances erronées. Vous étiez peut-être trop dans le passé, trop dans des choses bloquantes. Et le fait qu'il vous arrive ça, j'ai l'impression que ça va vous faire complètement changer votre vibration. On me parle de vibration et ça va vous faire changer aussi par rapport à l'extérieur. On vous dit aussi qu'il y aura beaucoup de communication avec des personnes. Alors, on me dit peut-être que cette personne ou cette situation qui va vous arriver, ça va être vraiment quelqu'un ou des personnes qui vont faire partie de votre tribu. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la même famille d'âmes. C'est-à-dire que c'est une connexion très puissante. Voilà. Et ça va vraiment vous aider à vibrer différemment. J'ai l'impression que pour certains, vous allez vraiment vibrer différemment et vous allez vous élever. Il y a quelque chose ici qui se débloque et votre vibration, elle va être différente. Vous allez attirer à vous d'autres personnes. Il y a une personne en particulier qui vous correspond en fait. Voilà. On vous dit que ça va vous permettre de faire vos cartons. Donc, c'est ça. Vous allez laisser le passé derrière. Vous allez empaquer ce qui est plus bon pour le laisser en fait. Et on me dit, vous allez, voilà, c'est ça. Vous partez. Vous tournez le dos à une situation. Là, on voit clairement qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous arriver. Je ne sais pas ce que c'est, mais on vous dit, mais il va falloir, en fait, il va falloir vraiment sortir vos masques. Vous allez vraiment mettre fin à certaines choses parce que vous en avez assez de porter des masques ou peut-être vous en avez assez d'être avec des gens ou des situations qui ne vous correspondent pas. Le théâtre, pour moi, c'est jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Là, c'est clair et net. Et on vous dit, vous en avez assez des schémas répétitifs. Donc là, on me dit, vous rentrez dans votre temple et vous avez envie d'un renouveau, de voir l'éclaircie dans votre vie et de communiquer maintenant avec des personnes qui sont vraiment dans votre vibration. Vous étiez sous l'emprise de quelqu'un. Donc là, on voit vraiment, il y a vraiment une grosse prise de conscience pour vous. C'est puissant. Je le ressens. Et c'est l'univers qui vous l'envoie. Donc, soit c'est une personne, soit c'est une situation. Je reviens là-dessus. Qui va vous faire changer votre vibration et que ça va vous permettre de comprendre que vous étiez dans un schéma répétitif. Enfin, vous étiez sous une emprise, l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Et là, vous tournez le dos, en fait. Vous voulez un renouveau. Et on me parle de communication, de quelque chose qui va s'éclaircir. Bon. Vous me direz. Je suis curieuse de savoir. Allez, on va demander au petit le normand. Alors, on vous dit, il y a quelque chose, il y a une invitation à quelque chose au niveau de la lune. Pour moi, c'est, vous allez avoir une, on vous dit, invitation à aller voir vos émotions profondes. À faire ressortir de vous quelque chose. Là, on me parle aussi avec la lune, c'est la créativité. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vous semez des nouvelles graines qui vont vous amener vraiment quelque chose de bien. Pour vous, c'est une surprise aussi. Le bouquet, pour moi, c'est les cadeaux. C'est un cadeau de la vie. Ce que vous allez faire au niveau émotionnel ou ce qui va ressurgir, ça va être vraiment pour vous une invitation à quelque chose de bien. C'est aussi pour vous faire ressortir ce qui est le plus beau de vous-même, en fait. Le bouquet, pour moi, c'est la beauté intérieure et extérieure. C'est bon, c'est aussi les invitations. Il y aura peut-être aussi beaucoup d'invitations pour vous, des invitations nocturnes. Il y a beaucoup de sorties peut-être aussi. Mais bon, pour moi, c'est plus une invitation à la créativité, à du renouveau. Voilà, c'est plus ça, moi. Et à faire ressurgir des choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On me parle de blocage. On vous dit, ça y est, il y a quelque chose d'officiel ici. Vous reprenez votre pouvoir. Pour moi, le lit, c'est, vous voyez, c'est comme la justice. On reprend son pouvoir, on rééquilibre les choses. Voilà. Alors, on voit qu'il y a eu des blocages aussi, peut-être, par rapport à un mariage, pour certains, ou à une officialisation. Ça vous a beaucoup stressé. Peut-être qu'il y a eu aussi, comment dire, une entrave à la fidélité ici. On voit qu'il y a des blocages dans une relation ici. Ou c'est vous qui avez du mal à vous officialiser dans une relation. On voit que ça tourne en rond. Il y a peut-être des mauvaises communications, problèmes de stabilité. C'est fatigant. Voilà. C'est fatigant. Et on voit aussi qu'il y a peut-être aussi des blocages qui sont dus à des tierces personnes, une personne tierce ou des jalousies excessives. Ça peut être aussi, on vous dit, là, vous avez clairement besoin de changer de peau avec le serpent. Oui, c'est ça. On me parle aussi qu'il y a peut-être beaucoup de personnes autour de vous qui sont fourbes. Attention à vous. Et ça entraîne des soucis dans votre couple. Ou peut-être qu'il y a une personne en particulier dans votre réseau social qui entraîne des blocages dans votre couple. Ou ça peut être vous aussi qui avez besoin peut-être de... On vous dit à... Je ne sais pas. Vous avez peut-être besoin de sortir un peu plus de votre cocon. On va continuer pour voir. Voilà. On parle d'un homme. On parle d'un homme qui peut être d'origine étrangère. Alors, peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire. Parce qu'avec le serpent, ça me fait penser à... J'ai l'impression que vous pourriez rencontrer quelqu'un. Alors, soit vous êtes en couple, soit c'est lui qui est en couple ou elle. Et du coup, ça crée des blocages. Mais ça va être quelque chose qui... On vous dit ça... Il y a quelque chose qui va vous faire avancer ici. Avec le bateau, on me dit... Alors, soit vous allez prendre des distances par rapport à ce qui ne va pas. Et vous allez vous restabiliser et retrouver votre place. Ou soit c'est cette personne qui arrive vers vous, enfin, et elle va prendre sa place. Vous voyez, il y a quelque chose en rapport avec quelqu'un qui n'est pas là, en fait, qui habite loin. Ça peut être une personne qui est en couple, je le redis. Mais vous allez réussir à trouver votre stabilité. C'est compliqué, mais cette personne arrive vers vous. Avec l'ours, pour moi, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort. C'est quelque chose aussi qui... Alors, peut-être qu'il y avait aussi des soucis financiers dans cette relation. Cette personne, elle a peut-être dû d'abord régler tous ses blocages. Et ensuite, maintenant, on me dit, ça y est, il y a une stabilité. Elle fait le voyage vers vous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes, très précisément, qui, peut-être, étaient en relation à distance ou autre. Ou peut-être qu'on vous dit, là, vous étiez dans une relation, ou vous êtes dans une relation, et il y a eu des fourberies, peut-être, dans votre relation. Je ne sais pas, il y a peut-être eu des personnes qui ont essayé d'être toxiques ou il y a peut-être eu quelque chose. Et on vous dit, vous vous détachez, il y a quelque chose. Alors, le bateau, ça peut vouloir dire, vous prenez le large, parce que vous en avez assez. vous voulez retrouver votre stabilité. Ou ça peut être, vous décidez de faire avancer les choses pour retrouver la stabilité. Donc, on va voir, on va continuer. Oui, on me dit qu'en tout cas, il y a le soleil dessus, donc vous arrivez à trancher. On me dit, vous allez trancher. Il y a quelque chose de beau qui arrive. On me dit, par rapport à cette situation. Oui, il y a une évolution, et on me parle de belles propositions ici. Oui, c'est ça. On vous dit qu'en fait, pour certains, il y a une proposition. Alors, soit vous étiez, vous, dans des blocages avec beaucoup, beaucoup de sorties. Là, on revient sur un autre, encore une fois, un autre scénario, on va dire. Pour certains, vous aviez du mal à officialiser une relation. Et là, vous allez rencontrer un homme qui est peut-être d'origine étrangère. Quelqu'un qui va vraiment être une belle surprise pour vous et qui va vous amener de la stabilité. Ça va être vraiment quelque chose de très puissant. Et on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment réussir à trouver une stabilité. On parle peut-être de la famille, d'aide. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'entraides entre vous. On parle aussi peut-être de... Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez sur votre travail aussi. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Si vous étiez dans une relation un peu, comme je vous disais, triangulaire, cette personne arrive vers vous et il y a des choses qui se mettent en place. On parle de travail, d'amitié, de stabilité et de famille. Donc là, on voit clairement que pour certains, si vous étiez dans une relation à distance ou une personne qui était encore mariée ou autre, vous allez vous retrouver. Là, c'est clair et net. C'est précis ici. Et pour d'autres, vous allez trancher par rapport peut-être à une situation où vous étiez peut-être en couple. Cette personne vous a trahi et on voit clairement que là, vous, émotionnellement, vous voulez vous retrouver, vous retrouvez votre statut, vous retrouvez votre place et vous vous détachez de cette personne et pourquoi pas même quitter travail, maison, etc. En tout cas, on vous dit que vous allez vraiment trancher et changer complètement. Il y a quelque chose qui va vous faire complètement changer. Bon, on verra bien tout ça. On vous dirait. Alors, on va voir. J'ai fait plusieurs scénarios. Après, vous prenez ce qui résonne en joues. Vous êtes nombreux ou nombreuses, donc je ne peux pas faire pour tout le monde. Alors, on va faire l'oracle de l'union sacrée. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous voyez les anneaux. On me parle de miroirs. Vous voyez, donc, on vous dit, il y a beaucoup de narcissisme dans une union. Il y a quelqu'un qui... Vous êtes peut-être dans une union où vous pense... Il y en a un des deux qui pense plus à l'autre. Enfin, qui pense plus à lui qu'à l'union. Cré narcissique. Peut-être que vous êtes dans un effet miroir. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir un... Vous allez être le miroir de l'autre. C'est-à-dire que vous allez avoir les mêmes blessures à travailler. Vous allez vous attirer pour ça, en fait. On vous dit, pour certains, vous avez vraiment besoin de respecter les espaces, de trouver votre équilibre. Vous avez beaucoup de regrets. Vous êtes beaucoup dans la remise en question. Ouais, c'est ça. Donc, pour certains, moi, j'ai l'impression que dans une union, il y a quelque chose où vous allez vous dire, en fait, cette personne, ou moi-même, je pense qu'à moi. Enfin, c'est plutôt l'autre personne, à mon avis. Parce que c'est rare qu'on se dise ça à nous. Mais bon, vous allez dire, moi, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de me retrouver. Cette personne, elle ne m'amène pas ce que je veux, en fait. Et vous allez être dans le regret. Alors, soit vous allez vous dire, cette personne, elle ne me correspond pas et j'ai perdu mon temps ou je ne sais pas. Il y a quelque chose en rapport avec ça. Vous voyez, quand on vous avait dit le coup de foudre, c'est peut-être ça, en fait. Voilà, on voit qu'il y a un problème. Vous ne communiquez pas assez. Il va y avoir une prise de distance. Peut-être aussi qu'il y a eu, tout à l'heure, on a eu avec le regret. Peut-être que pour certains, c'est ce que je voyais tout à l'heure, il y a eu peut-être une erreur qui a été faite dans le couple. Et donc, du coup, maintenant, vous avez du mal à vous faire confiance. Et vous sentez que pour certains, vous êtes dans un couple aussi où il y a beaucoup de manipulations. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui ou à elle. On vous dit aussi que... Ouais. Il y a une rencontre ici. Fondement, question... Ouais, vous êtes au bord de la falaise. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, vous êtes dans une relation très compliquée pour certains. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train de vous rendre compte. C'est ça, la foutre qui vous tombe dessus. Soit vous vous avez appris que cette personne, elle vous a trompé. Vous, vous l'avez trompé. Donc, il y a eu un problème, il y a eu un coup de canif, on va dire, dans le contrat. Donc, il y a un problème de loyauté. Donc, vous essayez peut-être d'effacer tout ça. Mais on voit que vous êtes rentré dans une routine. Il n'y a plus de communication. Vous vous sentez manipulé. Vous vous dites... Bon, bah, fuis-moi. Fuis. C'est un peu la relation. Fuis-moi, je te suis. Et suis-moi, je te fuis. C'est vraiment compliqué, votre relation. C'est une rencontre un peu spéciale, quand même, là. Ou peut-être que, pour certains, pour gommer un peu tout ça, vous êtes peut-être dans des rencontres légères aussi, entre deux. Enfin, vous faites un peu... Un peu, voilà. Vous essayez d'effacer ce qui se passe en étant dans des rencontres gommantes, on va dire, pour... Dans la légèreté, quoi, en fait. Ouais, on voit qu'il y a de la haine, même, pour certains. Il y a vraiment une grosse blessure, là. Il est temps de réagir, quand même. Ouais, vous avez besoin, vraiment, de reprendre votre... La boussole, pour moi, c'est de retrouver son chemin. Vous êtes dans le regret. Il y a beaucoup de regrets. Vous voyez, le regret ressort encore une fois. Il y a beaucoup de remise en question. Ouais, on me parle de rupture. Vous renoncez. Et vous avez besoin de nouveautés, d'une nouvelle vie, pour certains. Et de retrouver un amour sincère et inconditionnel. Bon, voilà, c'est clair et net. Donc, pour certains, c'est ça. Vous êtes dans une relation où il y a eu un coup de canif. Et donc, vous allez devoir arrêter la relation, parce que ça ne va pas. Vous allez vraiment prendre conscience que vous êtes dans une routine. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Et vous, vous avez vraiment besoin d'un renouveau. Alors, attention de ne pas être dans la stratégie de refaire un enfant pour vous retrouver. Parce que là, j'ai la naissance et le cœur. Pour certains, c'est ce qui se passe parfois. Pour remettre un petit peu de piment dans leur couple, il faut un enfant. Après, je n'ai rien à dire. Ça ne me regarde pas. Mais moi, je trouve que ce n'est pas bien. Parce que d'abord, moi, je dis d'abord qu'il faut cicatriser les erreurs par vous-même avant de refaire quelque chose. Alors, on me parle de surprise avec l'oracle Chakra Coeur. Il y a une surprise pour vous dans votre couple ou dans votre vie. Il y a une belle surprise. Alors, on me parle de surprise à la nouvelle lune. Donc là, aujourd'hui, c'est la pleine lune. On vous dit qu'il y a une rencontre lors d'une sortie. Vous allez faire un déplacement au-delà de la distance. Et vraiment, il y a quelqu'un avec qui ça va bouger. Il y aura une fusion de sentiments. Vous voyez, donc peut-être que pour certains, vous allez vous séparer. Mais derrière, il y a vraiment une belle surprise. Il n'y a jamais de hasard. Parfois, au moment où ça nous tombe dessus, sur le coup, ça pique. Et après, on se dit, bon, voilà, il y a une autre personne qui m'attend, certainement. Parfois, on n'y croit plus tout de suite. Mais là, pour certains, il y a vraiment une rencontre. Et on vous dit, vous ne voulez plus être dans le mensonge. Vous allez déménager. Il y a un changement de ville. Et on vous dit que pour certains, votre âme sœur n'est pas prête. Pour certains, vous étiez dans une... Dans votre relation, ce n'était pas une âme sœur. Et là, on vous dit aussi que pour certains, vous êtes dans une relation de flamme jumelle ou d'âme sœur. Donc moi, je pense que les gens qui vont rencontrer la personne lors d'une sortie, ça sera une âme sœur ou une flamme jumelle. Il y en a d'autres... On vous dit quand même que lors de cette rencontre, faire attention. Parce que ça va vraiment flamber. Il y a une fusion de sentiments. Mais attention, votre âme sœur n'est pas prête. Alors, c'est peut-être vous ou bien lui-même ou elle-même qui ne sera pas prête. Et on vous dit aussi que pour certains, il y a eu beaucoup de mensonges dans un couple. Et vous allez déménager. Et on vous dit, ce n'était pas votre âme sœur. Voilà. Donc n'ayez pas de regrets. Ce n'était pas votre âme sœur. Parfois, c'est juste un compagnon de route. Voilà. Ou une compagne. Allez, l'oracle magique du cœur, il vous dit quoi ? Et après, j'arrêterai là. On vous dit, ouvrez votre cœur. L'amour y entrera. Vous voyez, donc c'est ça. Pour certains, vous avez besoin de réouvrir votre cœur. Mais bon, d'abord, il faut peut-être cicatriser un petit peu ce qui s'est passé. Ou peut-être que pour certains, ça arrivait déjà depuis un moment. Et on vous dit, la vérité est cachée. C'est vous qui vous cachez la vérité peut-être aussi. Donc ouvrez votre cœur et faites sortir ce qu'il y a à sortir. On vous dit qu'en ce moment, c'est un peu les montagnes rouges. Accrochez-vous. On vous dit, vous purifiez votre corps et votre esprit. Pour certains, il y a des hauts et des bas. Mais il y a un message qui arrive vers vous. Quelque chose de beau qui arrive vers vous. Et on vous dit, rien ne peut arrêter cet amour. Ayez confiance en vous et en la vie. Ben dis donc, c'est beau. Voilà. Alors, ce que je peux vous préconiser, c'est de travailler sur vos énergies. J'organise un soin. Tiens, d'ailleurs, ce soir, un soin collectif Laotchi, pour ceux qui ont envie, à 20h30. Vous donnez ce que vous voulez. Vous pouvez encore me contacter, patiangel.outlook.fr. Je n'ai plus beaucoup de place. Mais bon, si vraiment il y a une personne qui en a besoin, n'hésitez pas à me contacter. Dans ces cas-là, je vous inclurai dans le groupe. Parce que là, on me dit que clairement, c'est un peu les montagnes russes dans votre vie actuellement. Il faut purifier votre corps et votre esprit parce qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Et il faut être bien quand la personne arrivera. Ou peut-être que vous êtes déjà dans un couple et que c'est un peu compliqué parce que c'est vous qui bloquez, en fait, tout simplement. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada